bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à carcassonne aujourd'hui donc nous sommes sur les remparts et le château de carcassonne après la place forte de mon dauphin aujourd'hui on vous emmène en occitanie pour découvrir cette cité enfin en tout cas ce château millénaire et cette cité millénaire on est ravis de vous de vous retrouver pour cette nouvelle visite nous sommes avec aventio qui est l'administrateur adjoint du château et rempart de la cité de carcassonne merci beaucoup à mention de nous recevoir alors à mention va nous faire vraiment une visite extraordinaire de de cette cité qui est classée au patrimoine mondial par l'inesco merci beaucoup à mention de nous recevoir et je vous passe le micro afin que vous puissiez nous en dire plus sur le lieu où nous nous trouvons carcassonne au coeur de l'occitanie nous sommes à une heure de toulouse 1h30 montpellier trois quarts d'heure de la plage de narbonne donc nous allons emboîter le pas au dernier visiteur ils sont pour certains encore sur sur nos remparts et j'espère que cette promenade vous donnera envie vous aussi de venir découvrir nos parcours de visite parcours de visite que nous allons en partie de découvrir ensemble pour les parties dans lesquelles en tout cas passe le réseau donc essentiellement des extérieurs mais nous aurons ce plaisir que d'aller sur les chemins de ronde prendre un peu de hauteur et nous rendre compte que nous sommes ici au coeur de la cité médiévale cité vous le disiez inscrit au patrimoine mondial de l'inesco depuis 1997 cité icône du moyen âge elle fait rêver les enfants elle fait rêver les plus grands nous allons parler évidemment château fort puisque nous sommes là devant un château fort au coeur d'une ville historique fortifiée donc nous allons découvrir que tout ceci fonctionne un peu comme des poupées russes il y a un rempart derrière l'autre et ici nous allons entrer dans le lieu le mieux protégé derrière sainte enceinte se trouvent les corps de logis principaux les tours maîtresses donc nous parlerons architecture militaire nous sommes dans un mieux lieu militaire mais cette architecture nous renvoie à l'histoire et cette histoire nous allons en tourner ensemble quelques unes des pages les plus importantes et je suis impatient d'entendre les questions de ceux qui nous suivent sur ce live alors on commence oui bien sûr suivez moi donc là on se trouve en fait à l'entrée du château quand les visiteurs arrivent après avoir pris leur ticket ils arrivent en fait sur ce pont qu'on appelle un pont un pont dormant c'est bien ça très exactement c'est à dire que nous nous trouvions dans la barbe à cannes qui est un ouvrage défensif qui défend l'entrée du château du point de vue de la défense nous sommes là de vend le nec le plus ultra de ce qui s'est fait au 13e siècle si cette architecture fait penser plus à l'architecture du nord de la france qu'à celle du midi c'est que ce ne sont pas des gens du cru qui auront construit ces murs il ya 700 ans mais bien les ingénieurs du roi depuis louis 9 jusqu'à philippe le hardy on aura dressé ici 52 tours et barbacanes près de trois kilomètres de rempart pour faire de ce lieu une forteresse sans doute imprenable mais on ne patientait pas passivement derrière ces murs en cas d'éventuels sièges on a mis en oeuvre une architecture défensive active ce qui explique la présence envoyé de ces galeries de bois que l'on appelle des ours ce sont les ancêtres des machicouli et pour qui regarde de plus près on va s'en approcher nous verrons que les planchers sont percés afin que l'on puisse jeter depuis là haut des pierres sur ceux qui s'aventuraient au pied de ses enceintes donc on va faire deux pas de plus venez voir pour mieux voir voilà parce que ceci est en mettre en relation avec les murs dont on va se rendre compte que la verticalité laisse la place à une légère inclinaison à la base donc si on imagine une pierre voyez vous tomber depuis les trous qui percèrent les planchers et qu'elle pourra rebondir ou éclater et allait donc frapper un adversaire qui aurait pris position ici alors vous en parliez il s'agit d'un pont dormant mais ce pont dormant en fait bâti maçonné et d'époque moderne au moyen-âge on préférait plutôt des ouvrages à cet endroit en bois avec des extrémités qui pouvait basculer donc il y avait un pont basculant du côté de la barbacane un autre depuis ici on pouvait éventuellement sacrifier la partie restante qu'on appelle dormante donc on a là une porte c'est à dire un point faible mais ce pont faible était défendu par le fossé c'est pas basculant des espèces de pont le lit mais aussi vous avez parlé d'une barbacane est ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est qu'une barbacane alors c'est vrai que on peut la voir devant nous mais est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'utilité d'un tel ouvrage architectural alors comme je vous l'indiquais une porte c'est toujours un talon d'achille dans la forteresse c'est par là que l'on va concentrer ses efforts pour tenter donc de franchir les obstacles donc ce point faible est protégé en avant poste par ce mur semi-circulaire qui va permettre de positionner voyez l'esplanade que cela forme de positionner des engins de guerre des trébuchets des mangonaux communément des catapultes et donc on se rend compte puisque depuis ici on voit que derrière ce mur il y a la cité médiévale que ce château fort permet de se retrancher en cas d'intrusion de la siégeant déjà dans la cité donc c'est le dernier refuge il y a la barbacane du château mais comme la cité possède quatre portes il ya une barbacane il y avait une barbacane devant chacune d'entre elles alors nous sommes ici sur un axe est ouest on voit dépasser là bas derrière les fêtages les toitures de la porte narbonnaise il s'agit de la porte principale de la cité tourner vers narbonne vers l'est ici nous sommes plein ouest en direction de toulouse on a sans doute là la trace donc du schéma urbain romain puisqu'en plus d'être médiévale la cité a une histoire antique elle a été fondée au sixième siècle avant notre ère donc on va tenter de lire ensemble peut-être sur les murs cette histoire puisque les murs se laissent lire un peu comme un palinceste vous savez ces documents que l'on effacé pour écrire dessus et bien ceux qui ont hérité de ces murs et qu'ils ont entretenu modifiés ont agi un peu de la sorte très bien allons-y alors donc là on passe aussi j'imagine sous un élément défensif très exactement alors voyez que nous sommes en danger puisque ces tours jumelées présente sur leur flanc des meurtrières alors ce qui est très caractéristique de cette période là c'est cette forme ce sont des archers en étrier on a là à faire une typologie typiquement philippienne puisque depuis philippe auguste il sera élaboré une architecture qui suit un événement majeur qui se produira tout début du 13e siècle dans le midi les fameuses croisades contre les albigeois pour un bouleversement politique cette région sera annexée au royaume de france et donc sera mis en œuvre une architecture royale dont on voit ici une première déclinaison nous disions à l'instant que la cité est inscrite au patrimoine mondial de l'unesco nous portons un autre projet d'inscription auprès du département de l'aude afin que la cité soit inscrite une deuxième fois la cité de carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne nous dit que la cité forteresse royale était aussi la pièce maîtresse d'un dispositif frontalier puisque suite aux croisades il y aura une négociation avec le royaume d'aragon et louis neuf et jacques premiers d'aragon négocieront une frontière proche d'une soixantaine de kilomètres le long de cette frontière il y avait des châteaux sentinelles quelques-uns sont connus comme étant des châteaux cathares ces châteaux eux aussi présente ce type d'architecture ils sont plus des châteaux royaux donc tout cela est remarquable et mérite donc toute notre attention alors on me signale qu'il faudrait qu'on nous parlions un petit peu plus dans le micro donc alors je vais m'appliquer à cela j'espère que chacun m'entend haut et fort cette fois ci voilà nous sommes désormais dans la cour d'honneur du château et comme je vous le disais il y a ici quelques unes des pièces maîtresses du château voyez ici le donjon avant d'être un château royal ces lieux ont été la demeure des vicompes de carcassonne donc faire référence à la période féodale et on peut on va prendre quelques minutes pour cela redessiner le profil du château des trincavel qui avait une envergure plus modeste voyez ici sur cette façade on peut lire aisément quelques pages de l'histoire de l'architecture voyez par exemple cette ligne horizontale marquée par la présence de tuyles et bien le bâtiment fut un temps n'était pas beaucoup plus haut que cela les deux petites meurtrières apporté un peu de jour à la salle vous remarquerez que ce qui était une porte jadis présente un arc en plein centre il s'agit d'un bâtiment roman auquel on aura ajouté donc des fenêtres gothiques à l'époque royale et puis on voit d'élégantes baies ameno là haut donc en quelques siècles le bâtiment a évolué mais ce qui est plus intéressant encore c'est de deviner entre les pierres voyez cette ligne horizontale où l'on voit de des des petits trous sous lesquels il y a des pierres qui débordent et bien voyez le toit du donjon se trouvait à l'époque féodale à cette hauteur si vous comptez environ cinq rangées de pierres au dessus de ces trous on peut retrouver ancien créneau voilà donc il faut s'appliquer à cette lecture et donc on redessine un château qui a été largement modifié mais notons que le sous-sol ici renferme d'autres trésors archéologiques accolés à ce corps de bâtiment il y eut jusqu'à la révolution française une chapelle a été détruite à ce moment là des fouilles ont été réalisés et nous sommes tombés par hasard dans les années 80 sur des mosaïques qui décoraient il ya deux mille ans une domus galoromaine donc il ya une stratification archéologique depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui dirais-je parce que si violet le duc dont nous parlerons tout à l'heure célèbre architecte qui s'est occupé de la flèche entre autres de notre dame du château de pierrefonds a oeuvré quelques décennies durant à la restauration des remparts bien vio le duc n'a pas totalement terminé la restauration puisque les travaux d'entretien de restauration en cours encore aujourd'hui alors vous parliez du donjon médiéval je me permets juste de faire un petit aparté quelle était exactement sa fonction c'était une fonction en fait c'était la demeure c'est ça des seigneurs en fait de carcassonne alors les cordes logis sont plutôt articulés voyez latéralement au donjon le donjon a une fonction défensive toujours mais il y a également une dimension symbolique à cette tour parce qu'elle proclame aux yeux de tous la puissance du maître des lieux donc il y a dans l'architecture défensive de mission centrale évidemment d'assurer la protection des lieux mais en même temps l'architecture revêt à la puce féodale comme à l'époque royale une intention politique excessivement forte donc la porte narbonnèse avec ses volumes très impressionnants qui accueillent l'essentiel des visiteurs à l'entrée de la cité proclamera l'inverse de cette tour la puissance du roi de france au 13e siècle est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces seigneurs alors qui est qui étaient-ils et à quel moment en fait toute leur histoire à basculer alors au 12e siècle dans le milieu de la france mais dans d'autres régions aussi s'était développé une hérésie cette hérésie que l'on connaît sous le nom de d'hérésie cathares je fais une petite parenthèse à ce sujet ceux qui ont été affublés de ce sobriquet de cathares s'estimait être de bons chrétiens s'est agi en réalité d'une dissidence chrétienne qui a provoqué l'ire de l'église romaine et engendré une réponse à la fois politique et militaire c'est à dire deux croisades successives une première qui débute en 1209 et qui est dite croisade des barons une autre quelques années plus tard qui sera en fait mise en oeuvre par la royauté directement et qui provoquera l'annexion donc de ces terres après spoliation des trincavel à la couronne de france alors les trincavel étaient-ils eux mêmes des cathares pas véritablement ils étaient avant tout des nobles au sein de villes comme carcassonne il y avait une communauté catholique abondante des chrétiens qui s'étaient laissés séduire par cette église alternative il y avait aussi une communauté juive qui vivait dans son ghetto donc on avait donc une société pluriculturelle et une forme de tolérance qui évidemment a dérangé l'église romaine à une époque où à rome on avait une ambition c'était de remettre de l'ordre dans ses évêchés où évêques et clergés avaient pris finalement les habitudes des seigneurs donc ils vivaient comme tels dans le faste donc on a face à eux une église disais-je alternative et qui prône plutôt une vie faite de simplicité d'assaise au delà de ces questions en fait doctrinales il y eu des enjeux territoriaux qui expliquent également l'engagement des troupes royales dans le midi donc je vous propose de passer dans la cour du midi parfait alors peut-être qu'on peut profiter justement de ce passage pour que vous reveniez sur peut-être la légende qui se cache derrière le nom de carcassonne le nom de la cité avec dame carcasse est-ce que vous pourriez nous en dire quelques quelques mots ah oui donc c'est une légende qui résonne encore entre ce mur puisqu'il n'y a pas un guide qui ne l'évoque je profite d'ailleurs pour saluer les équipes du château pas seulement les guides qui présentent au quotidien ce joyau d'histoire et d'architecture mais également nos équipes à l'accueil et surveillance les équipes qui renseignent sur le net ou au téléphone parce que évidemment cette période est le point d'orgue de l'accueil de nos visiteurs et pour évoquer cette cette légende de dame carcasse nous sommes ici au pied de la tour de guet nous étions au pied du donjon il s'agit de la tour la plus haute du monument cette tour depuis laquelle la légende dit que dame carcasse aurait jeté un cochon alors pourquoi avoir jeté un cochon depuis là haut et sur qui l'histoire raconte que la ville fut assiégée cinq ans durant par charlemagne la ville étant alors entre les mains de dame carcasse une veuve sarrazine qui finalement permettait à la population de vivre en harmonie et charlemagne avait des ambitions régionales et donc obstiné cinq ans durant il fait le siège de la ville et croit l'avoir affamé sauf qu'un jour un beau matin il voit la maîtresse des lieux jeter un cochon cela le surprend énormément puisque contre toute attente il semblerait que la ville soit encore approvisionné qu'on le nargue de la sorte le cochon touchant le sol ses ventres il constate qu'on vient de lui donner à manger alors découragé il lève le camp et alors qu'il est déjà à quelques lieux d'ici on entend parmi ces généraux sonner les cloches de la ville l'un d'entre eux dira si j'entends dame carcassonne voilà et donc carcasse sonne étant donc selon cette histoire à l'origine du nom de cette ville en réalité cela amuse encore beaucoup aujourd'hui l'histoire porte sa part de vérité mais en ce qui concerne l'étymologie du nom de la ville il faut nous référer à l'époque antique la ville voilà la ville a été vous disais-je romaine la colonie narbonnès a été la première colonie latine fondée en gole de cette colonie naîtra la colonie julia carcasson le latin se déclinant carcassonis nous avons là en fait la racine du carcasson occitan qui donne aujourd'hui carcasson mais cela nous en parlons moins aux touristes si ce n'est en conclusion comme je viens de le faire de cette très belle légende je vous emmène désormais sur le rempart nous allons prendre un peu de hauteur et quelque part monter au créneau puisque c'est ce que chacun fait lorsqu'il se rend sur les chemins de ronde alors allons nous prendre ce risque que de monter au créneau vous allez voir qu'aujourd'hui l'aventure est assez inoffensive mais elle offre de très beaux points de vue surtout que nous sommes ici sur le versant ouest versant qui offre le dénivelé le plus important avec la plaine nous dominons depuis ici le fleuve ode et voyons comment on s'étend des deux côtés la ville basse ville basse qui est née de la fondation de la cité la cité en fait ayant été fondée vous disais je 6e siècle avant notre ère donnera naissance à la ville qui s'étend là sous nos yeux du fait que le roi de france est décidé de la construction d'une deuxième enceinte que l'on voit d'ailleurs depuis ici voyez elle est en contrebas de ce côté ci puisque le relief est très escarpé le chemin que l'on appelle l'hélice entre les deux murs d'enceinte est plus étroit ailleurs on peut y organiser les tournois lorsqu'on entre en lice encore une expression qui nous vient de cette histoire médiévale parce qu'on entre en lice c'est pour s'engager dans le tournoi on organisait ce type de joute entre les deux murs d'enceinte ici elles sont étroites vous disais-je à cause du relief mais on se rend bien compte qu'une seule enceinte n'a pas suffi aux yeux des stratèges militaires je vous disais encore que la ville avait été la pièce maîtresse d'un dispositif frontalier se concentrer sur la cité bien des enjeux géopolitiques que la cité a défendu jusqu'au 17e siècle il faudra un autre traité que celui que j'évoquais tout à l'heure celui de 1659 le traité des pyrénées pour que la frontière avec l'espagne s'éloigne un petit peu plus et que ses remparts n'est plus à jouer la fonction qui jouait jusqu'alors de défense frontalière donc à partir de l'époque royale en fait carcassonne n'est plus assiégé oui ou elle le fut encore alors sa réputation de forteresse imprenable n'est pas volé puisque elle a été assiégée une dernière fois en septembre 1240 par le fils de celui qui avait été évincé du pouvoir en 1209 lors de la croisade donc il tente de prendre sa revanche et ce siège est assez bien documenté puisque le sénéchal du roi guillant des ormes suite à un siège qui échoue rédige un compte rendu à l'intention de blanche de canstille la régente à l'époque et à ce moment-là il décrit avec beaucoup de détails comment les soldats de raymond de trincavel ont cherché à prendre la ville alors la ville qui est assiégée en septembre 1240 est encore assez différente de la cité que l'on visite aujourd'hui puisque ce n'est qu'après que la deuxième enceinte sera construite entre à cette époque là au pied même de l'enceinte sur laquelle nous nous trouvons s'étalés s'étendaient des faubourgs partout autour et c'est depuis ces faubourgs que les soldats de trincavel ont creusé de nombreuses galeries de mines c'est à dire qu'ils creusaient des galeries souterraines qui avaient pour but de venir grignoter les fondations de l'enceinte afin que ne s'effondre et donc se crée une brèche par lequel les assiégeants entraînaient mais avaient alors la bonne idée de creuser une galerie de contre mines qui tentaient de rejoindre la galerie ennemis alors il y avait des combats souterrains si les défenseurs parmener à bout les assiégeants et rembliaient et ils offraient à nouveau une assise solide en enceinte bien tout cela est très bien rencontré par guillaume des ormes on savait que il y avait eu des mines et des contre mines et un jour lors de fouilles archéologiques récentes les archéologues ont cru trouver ce qu'ils estimaient être en premier lieu une citerne en réalité on a interprété la chose comme étant une galerie de contre mines qui était très proche du mur d'enceinte donc on a pu documenter archéologiquement cette lettre donc j'imagine que cette tactique de creuser des galeries n'a pas fonctionné que finalement les soldats de trincavel n'ont pas remporté non ça a été un échec il a pris la suite il a été lui même assiégé à montréal donc un petit village tout prédéci en tout cas ça a été le dernier danger véritable qui a pesé sur la citadelle il y a bien eu quelques escarmouches lors des guerres de religion un petit peu plus tard mais en réalité une fois l'enceinte extérieure reconstruite l'enceinte sur laquelle nous sommes dans saint intérieur elle aussi remaniée l'enceinte du château achevé tel que nous la voyons la cité est véritablement imprenable et on l'appelle alors la clé du languedoc alors je crois que nous allons entrer dans une tour qui s'appelle la tour de la justice alors c'est exact tour de la justice alors je ne sais pas si elle porte vraiment bien son nom parce que cette tour a été mise à disposition longtemps de l'inquisition et nous entrons dans une salle qui donc surplombe la salle des archives où l'on conservait les documents que rédigeaient les inquisiteurs alors de quoi s'agissait-il s'agissait des dépositions de ce qui était interrogé lors des enquêtes inquisitoriales parce qu'inquisition signifie enquête l'inquisition est une institution qui a été mise en place en 1233 et c'est dans cette région qu'ont lieu des enquêtes dont la méthodologie inspirera plus tard la police moderne puisqu'il y avait interrogatoire contre interrogatoire ont cherché la concordance ou pas des dépositions il y avait donc là des documents très compromettants pour les populations et qui pouvaient entacher une une réputation d'une génération à l'autre ça pouvait donner lieu donc à des condamnations des expropriations donc il y a une histoire que je vais vous relater qui qui fait état d'une tentative de soudoiement donc du gardien de la salle en question pour récupérer donc ces documents plus tard à la révolution ils seront malheureusement pour la plupart brûlés il en reste des copies ce sont des documents très importants pour la recherche parce que nous connaissons essentiellement cette dissidence chrétienne qui était le catharisme au travers des documents qui ont été rédigés par leurs détracteurs et leurs persécuteurs donc il y a peu de documents qui ont été rédigés par les cathares eux mêmes donc je vous invite à faire très attention juliette dans ces escaliers à vis des escaliers donc à colimaçon qui vont nous permettre d'accéder à la galerie de l'inquisition puisque les inquisiteurs avec leur avait leur logis tout proche je vous suis alors chacun entend les pas prudents qui sont les nôtres nous voilà dans cette galerie cette galerie qui était empruntée au quotidien je vais vous montrer où résider l'inquisiteur de carcassonne mais profitons juliette aussi au travers de ces baies géminées de des très beaux paysages qui qui s'offrent à nous et vous verrez lorsque nous allons sortir de la galerie bien que l'horizon soit en cette fin d'après midi très agréable boucher nous regardons en direction du sud nous avons là les contreforts des pyrénées et par beau temps on perçoit depuis ici des sommets enneigés c'est vraiment un délice que de se trouver là donc en promenade à cette heure ici alors on a parlé de l'époque féodale de l'époque galore même de l'époque médiévale de l'époque royale alors qu'advient-il de la cité une fois que ce traité dont vous avez parlé du 17e siècle entre en vigueur elle perd son rôle défensif en fait elle n'a plus vraiment raison d'être qu'est ce qui lui arrive alors il ya deux raisons au déclin de la forteresse l'une vous disais je et géopolitique la deuxième c'est que ces murs qui ont été érigés pour l'essentiel au 13e siècle en tout cas dans la morphologie qu'on leur voit aujourd'hui et qui leur a été restituée par vieux le duc ces murs vont être frappés d'obsolescence c'est à dire que si au 13e siècle c'était le nec le plus ultra de l'architecture défensive on est à une époque il n'y a pas d'armes à feu c'est murs se dressent donc ils sont beaux aussi pour cela parce que les très belles verticalités c'est l'archétype voilà l'archétype de la de la citadelle et voyez si de surcroît on est venu les dresser sur ce promontoire c'est pour faire en sorte que des jets de pierre donc de de trébucher disposé en bas ne puisse pas atteindre ses remparts lorsqu'il y aura des canons des armes à feu l'architecture défensive évoluera nous avons tous en tête l'architecture défensive de vauban il ya une très belle forteresse à une heure à peine de carcassonne qui est la forteresse de sales qui est marque un maillon dans l'évolution de l'architecture défensive entre l'architecture défensive médiévale que l'on observe à carcassonne et l'architecture de vauban donc ces adaptations aux armes à feu sont là bas observables les murs plus que haut deviennent beaucoup plus épais et au lieu de chercher la hauteur au contraire on cherche à esquiver la forteresse de sales en fait cherche à se dérober des tirs et elle se dérobe presque dans le paysage au regard c'est quelque chose dans le paysage qui est extrêmement subtil la cité fait paysage à carcassonne d'une toute autre façon parce qu'elle domine je vous parlais de la ville basse elle domine le paysage les carcassonais les touristes l'ont sous les jours tous les jours sous les yeux de façon évidente donc l'obsolescence technologique frappera ses murs d'un point de vue géopolitique elle ne tiendra plus tout à fait le même rôle bientôt ses remparts serviront de carrière de pierre il faut le dire en fait cela même qui ont pris les pierres ici je le crois ont sauvé ses enceintes parce que ils ne sont pas les construire bien loin les pierres prises au sommet des fortifications ont servi à bâtir des maisons au pied de ces dernières donc ils en sont devenus des gardiens de fait donc nous ferons le point un petit peu plus loin puisque je vous amène là où viole et le duc en fait avait dressé son quartier général lorsqu'il venait restaurer à carcassonne et nous ferons le point sur ce qu'il a pu réaliser comme travaux l'architecture que nous avons sous les yeux certes une architecture qui a fait l'objet de restauration de travaux d'entretien même au préalable mais je dirais que 80% de ce que nous avons sous les yeux à une histoire bien plus ancienne que celle que nous livre viole et le duc parce que lui même est entré avec ses propositions dans l'histoire l'inscription au patrimoine mondial nous la lui devons en grande partie puisque c'est au titre des travaux qu'il a réalisé entre autres en plus de 2500 ans d'histoire pour témoigner le site que l'inscription s'est faite en 1997 alors il va falloir produire quelques efforts notre caméraman baptiste va vous montrer donc le dénivelé que nous sommes en train de gravir voilà j'ai du mal à retrouver mon souffle parce que cette tour de l'inquisition se mérite voilà une tour voilà qui pour certains c'est le témoignage qui m'en ont fait fait froid dans le dos puisque elle servait à la fois de prison et de lieux d'interrogatoire la tour de la justice je vous le disais voilà où on consigné entre les deux donc le logis de l'inquisition ici tout près encore cette tour de l'inquisition peut-être frappé de malédiction parce que lors du dernier feu d'artifice qui a été tiré le toit a failli partir en fumée heureusement les pompiers sont arrivés à temps pour pour atteindre l'incendie voilà donc là nous arrivons tour carré de l'évêque et j'attire votre attention juliette sur ces beaux bossages celui qui aime lire l'architecture il y a là un indice des dernières périodes de construction dès que vous voyez ces bosses vous êtes sûr de vous trouver devant les tours les plus récentes alors on va désormais porter plus subtilement notre attention sur deux choses vous voyez ici vous avez une pierre à bossage qui est de la fin du 13e siècle peut-être du début du 14e et voyez l'apparence de cette pierre ici qui qui est moins abîmée que celle du dessous voilà c'est vieux le duc qui a restauré la partie crénelée de la tour carré de l'évêque avec une pierre estimé-t-il plus solide le temps ne lui a pas donné forcément raison peut-être tant mieux pour nous parce que finalement les parties hôtes ont trouvé une patine qui fait qu'elle se fonde plus naturellement avec les parties du 13e siècle donc on ne prête pas forcément attention au fait que ce sont ces parties somnitales là qui ont fait l'objet d'une restitution alors peut-être avant de parler de la restauration est ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état viollet le duc au 19e siècle quand on lui dit de restaurer la cité de carcasse dans quel état il trouve cette cité en fait parce que vous nous avez parlé effectivement que voilà certains habitants étaient un peu servis des pierres de la cité pour construire leurs propres habitations pieds des au pied des remparts donc alors dans quel état est cette cité alors la forteresse est en ruine donc les les remparts ont les parties crénelées qui ont disparu le toit des tours est toujours les toits ont disparu eux aussi donc on a une fortification en état de ruine on a une ville qui s'est fortement paupérisée aussi puisque la ville basse est une ville à ce moment-là dynamique qui qui attirent qui attirent bien plus l'industrie ici il ya une industrie drapierre mais enfin ce sont pour l'essentiel de pauvres artisans qui filent la laine dans dans l'hélice donc on a un quartier dont certains édiles rêvait donc de une réhabilitation qui ne correspondait pas forcément à une restauration des remparts je veux dire que ce n'est pas seulement les remparts qui étaient en danger de destruction mais peut-être l'ensemble de la cité voilà il a fallu l'attention des pouvoirs publics il a fallu l'attention donc de prospère mérimée donc inspecteur des monuments historiques pour que vieilleux le duc soit dépêché à carcassonne et qu'une étude de grande envergure soit produite par ses soins donc il a observé quelques temps durant les fortifications et l'état de ruine ne l'a pas dissuadé du fait qu'il s'agit cela d'un site remarquable qui méritait non seulement d'arrêter la destruction de restituer et les parties manquantes mais aussi d'enlever pour la bonne lecture de l'ensemble toutes ces parties qui étaient en trou et dont nous parlions c'est à dire les maisons qui avaient été construites avec les pierres des parapets crénelés alors s'étant servi des pierres que l'on a récupéré des maisons pour rebâtir non parce que ça s'est fait parallèlement c'est ce qui explique que les pierres ont cet aspect plus neuf ces pierres en fait ont servi à d'autres chantiers donc on a sur une soixantaine d'années des travaux de restauration qui vont concerner les fortifications pour l'essentiel mais aussi nous voyons que ces travaux n'ont pas cessé depuis la très belle basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels qui a été longtemps jusqu'au 19e siècle la cathédrale de Carcassonne voilà donc il est l'un des joyaux architecturaux du site lui aussi donc elle aussi inscrite au patrimoine mondial mais je vais vous montrer une photographie ancienne qui sera sans doute plus éloquente que les propos que je vous ai tenus au sujet de l'état des fortifications voyez nous avons une très belle signalétique culturelle qui jalonne le parcours de visite et avec cette image on se rend bien compte de l'état de ruines disais-je mais constater que l'essentiel tient encore debout évidemment il n'y a pas l'élégance que donnent ces toitures très pentues et et les parapets et crénelés là on a de surcroît donc une phase intermédiaire les travaux ne sont pas tout à fait terminés ce que je vous propose c'est de nous rendre compte avec cette vue formidable que nous avons depuis ici de ce versant ouest qui domine littéralement la plaine nous retrouvons à la fois le donjon en arrière-plan puis duquel nous étions lorsque nous nous trouvions dans la cour d'honneur la tour de guet qui domine le paysage au premier plan la tour de l'inquisition un peu derrière la tour de la justice et on surplombe cette fois ci de façon plus évidente l'hélice voilà tout en nous rendant compte à la fois du dénivelé du relief très escarpé sur lequel se trouve la forteresse donc on se rend compte que il ya là un écrin fortifié tout à fait impressionnant et ce caractère dissuasif je pense à au delà de des qualités défensives de la forteresse a beaucoup joué elle a beaucoup impressionné lorsque les anglais viendront en pleine guerre de cent ans dirigé par le prince noir qui incendiera la ville basse ils seront dissuadés de faire le siège le siège de la cité donc ils continueront leur chemin et puis s'en retourneront en guyenne la ville basse incendié renaîtra de ses centres mais sur un périmètre moins important entendu alors je ne sais pas si si nos internautes ont posé des questions durant le live n'hésitez pas à nous poser à nous poser vos questions parce que nous allons bientôt nous quitter on va remercier amansio bien sûr mais évidemment donc violet le duc donc restaure la cité de carcassonne en et donc au 20e siècle la cité de carcassonne est inscrite par l'unesco au patrimoine mondial voilà en 1997 il ya cette inscription et comme j'ai insisté là dessus c'est à violer le duc en grande partie que nous devons la reconnaissance du caractère exceptionnel et universel donc de ce patrimoine donc un mot sur ce projet de nouvelle inscription la cité de carcassonne elle est château sentinelle de montagne l'état historique que choisi violet du pour sa restauration correspond très exactement à celui qui est valorisé au travers de cette nouvelle enfin travers de ce nouveau projet d'inscription puisque l'architecture qui est mis à l'honneur dans le projet celle des capétiens donc et celle là même qui a été restituée et privilégiée dans les choix de restauration de violon le duc c'est à dire que tous les toits voyez vous qui sont restaurés ici par ses soins sont à la mode capétienne voyez beaucoup d'entre eux ressemblent beaucoup à ceux de la conciergerie à paris par exemple certains visiteurs nous demandent si violon le duc c'est trompé à propos de ces toitures parce que cette restauration est encore entourée d'interrogation de la sorte et bien non en fait il a eu ce parti que de restaurer la cité au moment de son apogène non seulement on a rendu hommage donc à ses choix théoriques et pratiques lors de cette première inscription mais ce projet de deuxième inscription semble lui donner raison d'avoir choisi ce un moment historique qui a été le 13e siècle et l'architecture royale parce que au delà de la cité les châteaux sentinelles de montagne je vais en citer quelques-uns querebus puis laurence perpertuse aguilar lastours montségur aussi et bien ces châteaux d'un point de vue typologique point de vue de l'architecture bien sont tout à fait similaires à ce qui est déployé ici comme esthétique architecturale donc pour les personnes qui souhaiteraient acheter leurs billets quelles sont les conditions donc ils se rendent sur le site internet ils peuvent acheter leurs billets en ligne c'est bien ça ah oui alors pour les plus les plus organisés les plus prévenant c'est le meilleur des sésames que le billet puisque il autorise un accès prioritaire donc il n'y a pas à faire la queue devant nos billetteries même si l'organisation que nous avons mis en place permet aussi d'acheter son billet sur place alors je fais une petite précision vous êtes tous sans doute au courant mais depuis le 21 juillet il faut préalablement présenter son pass sanitaire cela se passe très bien nous avons d'excellents lecteurs de qr code et donc en quelques secondes avec ce sésame on peut accéder soit directement au parcours de visite si on a son billet soit nos billetteries et donc on a d'excellentes conditions de visite actuellement et vous avez vu avec un parcours essentiellement de plein air où on profite de de vues formidables j'espère que nous aurons le plaisir bientôt de vous compter parmi nous et oui d'ailleurs ça me permet de rebondir sur le fait que là nous avons vu une toute petite partie du parcours évidemment nous ne sommes pas allés dans le château comptable nous n'avons pas vu le musée lapidaire nous n'avons pas vu tout le parcours des remparts plus vers le rempart nord donc je vous remercie juliette de ces précisions parce qu'effectivement il ne s'agit que d'une mise en bouche voilà il s'agit de donner là avec ce live un aperçu de ce qu'est notre parcours de visite une échelle des lieux nous avons trois kilomètres de remparts et sur ces trois kilomètres remparts nous avons aménagé douze cent mètres de parcours de visite voilà douze cent mètres de parcours de visite en toute autonomie mais vous pouvez si vous partez avec un guide découvrir un autre parcours ou en soirée vous disais donc n'oubliez pas de choisir de bonnes chaussures comme voilà comme nous sommes en été peut-être voilà une protection solaire voilà et un peu d'eau pour s'hydrater et on est sûr de passer un agréable moment parfait alors le château et les remparts de la cité de carcassonne sont également sur facebook et également sur instagram donc n'hésitez pas à les rechercher sur ces deux réseaux sociaux donc sur facebook remparts de carcassonne et ainsi que sur instagram remparts carcassonne voilà vous pourrez les trouver très aisément et donc suivre les actualités et puis les magnifiques photos qui sont postées par catherine et toute l'équipe qui anime ces réseaux sociaux et qu'on salue voilà est-ce que baptiste nous fait signes qu'il n'y a pas de questions alors écoutez on vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live on remercie surtout à mansio et toute l'équipe de carcassonne de nous avoir reçu aujourd'hui et on vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau live dans un autre lieu qu'on garde pour le moment secret et on vous souhaite une excellente soirée bonsoir à bientôt